Bonjour à tous les Algériens, à toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, spécialement, comme d'habitude. Petite vidéo aujourd'hui pour parler de la vidéo qui est parue hier, dont on a parlé pendant le live, qui est l'humiliation en place publique à Marseille de Serhi Tzadi de la part de Salim Lahibi. D'accord ? Salim Lahibi, qui est parti trouver Serhi Tzadi à Marseille, dans la rue, et qui l'a humilié, etc. On se rappelle tout ce que j'ai fait déjà, au moins une ou deux vidéos sur Salim Lahibi, justement pour lui répondre par rapport à ce qu'il a tenu comme propos sur l'Algérie pour l'insulter, pour soutenir Jean-Marie Le Pen et dire que c'est un bon gars, et pour attaquer l'ANP systématiquement et défendre le drapeau de Jacques Bénet durant ses vidéos. Et surtout pour attaquer l'ANP, qui l'accuse d'avoir tué des Algériens, et que c'est eux qui ont tué tous les Algériens. Je l'ai expliqué qu'il soutenait, alors il soutenait à l'époque Soral, etc. Et puis il soutenait aussi les, ce qu'on appelle les islamistes, ceux qui manipulent la religion pour accéder au pouvoir, depuis longtemps, et il les dédouanait de tout ce qu'ils ont commis, comme actes répréhensibles ou pas. Et puis ce matin, donc ça c'était hier, ce matin, on tombe sur les avocats, enfin les avocats. En même temps je suis déçu parce que ce journal Algérie Patriotique, qui a fait un article, c'était mon journal que je lisais tous les matins à l'époque. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, ils sont partis un peu dans tous les sens, et quand on lit l'article d'aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus du tout crédible. Donc, à force de suivre leur passion, ils adaptent la réalité à ce qu'ils ont envie de voir. Ça s'appelle de la propagande pure et dure, c'est même du mensonge, et le Var les a attrapés au vol. Le Var c'est moi. Il n'y a pas que moi, tous les Algériens le savent. Donc, sous le titre d'un article ce matin paru à 7h59, d'Algérie Patriotique, sous le titre de révélation sur l'agression de Sadi, par des agents des services de Gaïd Salah, écrit par Abdul Qadal S, qui dit « Le gâtapant tendu à l'ancien président du RCD à Marseille par deux individus dont un a été identifié, ressemble à s'y méprendre à celui dont a été victime le général à la retraite Khaled Nazar à Paris. Les termes vociférés par les deux agresseurs et le mot du son père en dit sont exactement similaires. Bla bla bla, Saïd Saadi a été harcelé dans la rue, par des individus, etc. Plusieurs indices trahissent l'identité de ceux qui ont monté ce traquenard à Saïd Saadi. C'est simple, c'est Salim Laibi. Il faut aller chercher sur YouTube. Vous allez tomber sur sa chaîne. Et vous comprendrez qui sont ces individus qui détestent Gaïd Saleh, l'ANP, tout ce qui est nationaliste, tout ce qui est patriote. Je ne vais pas vous faire écouter quand même la vidéo d'hier que j'ai fait écouter, mais bon. Donc, plusieurs trahissent sur l'identité de ceux qui ont monté ce traquenard à Saïd Saadi. Notent trahissent, donc notent nos sources qui expliquent qu'en citant les noms des généraux Nassar et Tufir, les deux individus se sont clairement identifiés comme des agents envoyés par les services à la salle de Gaïd Saleh. Wallah, il a adhémr, il passe son temps à insulter Gaïd Saleh. Et l'ANP. Après que Saïd Saadi eut publié un livre dans lequel il compare le chef d'état-major au dictateur Mussolini et Saddam. C'est juste pour faire sa pub, là. Il ne faut pas se tromper, ajoutent nos sources. Les propos provocateurs tenus par l'agresseur qui reprochait Saïd Saadi d'avoir soutenu les deux généraux en question en 92, l'un emprisonné et l'autre condamné dans une parodie de procès, sont moins le signe d'une appartenance à l'obédience islamiste extrémiste qu'une manœuvre à travers laquelle le commandement militaire tente depuis le début du mouvement populaire de faire accroître à une approche de l'armée soi-disant pacifique. Il y a une approche pacifique de l'armée. Il y a eu zéro blessé. Et Salim Lahibi passe son temps à insulter et à soutenir le drapeau de Jacques Benet et à manifester tous les dimanches sur le Vieux-Port à Marseille. J'ai fait des vidéos, je mettrai le lien pour expliquer. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'Algérie patriotique aujourd'hui et que j'essaie de dédouaner qui que ce soit. Non, c'est un mensonge tellement ridicule que même Salim Lahibi, je pense qu'il va faire une vidéo pour les démentir. Mais voilà ce qui est devenu. L'agression contre Saïd Saadi à Marseille révèle le degré d'ignominie de ce régime et met à nu sa capacité de nuisance contre ceux qui s'opposent à lui, y compris hors des frontières. Confine aux sources qui se disent convaincus qu'il y a Gaïd Saleh et ses services iront encore plus loin dans leur infamie et ne reculeront devant rien pour sauver leur peau. Vous mentez. Vous mentez et vous mentez. Salim Lahibi passe son temps à insulter Gaïd Saleh et l'ANP et il dédouane ceux qui ont manipulé la religion pour obtenir le pouvoir de tous leurs actes. Pour lui, c'est des pauvres innocents. Et vous avez tout faux. Et quand on voit ça, c'est un manque d'honnêteté et c'est un manque de crédibilité pour votre journal. C'est dommage, mais c'est devenu n'importe quoi, Algérie patriotique. Voilà. Pourtant, ce n'est pas difficile. Et je suis sûr que vous le savez qu'il n'a rien à voir avec l'ANP ou Gaïd Saleh ou quoi que ce soit. Mais bon, on n'est plus à un mensonge près. C'est l'ère des mensonges et du d'adjal et de l'usurpation. Si certains vous croient, tant mieux. En tous les cas, moi, je suis déçu. Et ce journal, j'ai eu raison d'arrêter de le lire il y a bien longtemps déjà. Il y a déjà un, deux mois ou trois mois. En tous les cas, mes frères et sers, je vous dis à la prochaine. Inchallah, faites attention à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et toujours dire la vérité. Ça ne sert à rien de mentir et d'inventer des histoires qui vont vous décrédibiliser. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mes frères et sers, à la prochaine. Faites attention à vous et à la prochaine. et surtout les histoires. Sous-titrage FR ?